Bonjour les Gémeaux et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 alors comme dit aux autres signes pour la faire courte je suis obligé de réduire le temps de mes guidances parce que ça a vraiment été trop dur là de finir les dernières donc systématiquement maintenant pour les deux premiers signes dont ce sera le mois anniversaire je ferai on va dire une version longue et pour les autres je ferai une version plus courte c'est pour ça qu'ici vous n'avez que les cartes du tarot mythique et pas celle de l'oracle de l'énergie sur chaque quinzaine donc on retrouvera ici première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier dernière quinzaine de janvier je vous donnerai quand même des messages complémentaires alors ici avec une carte de guérir avec les anges et de l'oracle de l'amour de dorine virtu et puis j'ai décidé également d'ôter les fleurs de bac je pense que maintenant vous les connaissez quasiment toutes par contre j'ai gardé le point litho avec lequel on terminera comme d'habitude ces guidances sont générales dont vous prenez seulement ce qui vous parle est ce qui vous vibre si vous voulez des compléments d'information vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires et si vous ne les connaissez pas je mets toujours des liens dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver vous y trouverez aussi mes coordonnées si vous voulez un soin ou une guidance personnalisée ou autre et puis sachez aussi que quand j'énonce un signe avec les cartes ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant donc remettez les choses à leur place voyez chacun où vous vous retrouvez chacun selon vos cas et puis l'a écouté on va y aller alors pour votre première quinzaine de décembre vous avez le 3 de bâton et quand même une carte assez lumineuse chaleureuse même on pourrait avoir l'impression que c'est un petit peu désertique comme ça les bâtons on est ici dans l'élément feu donc des signes comme bélier lion sagittaire ça serait plus ici ce personnage là mais enfin bon là il y en a deux donc un après avoir où vous situez on est dans le plan matériel et professionnel et le 3 comme tous les trois c'est un premier stade en fait de réalisation qui a été ici accompli si vous voulez vous avez peut-être eu une idée à un moment un projet une envie en tout cas de faire quelque chose et a priori cette idée a commencé à se matérialiser donc ça peut être l'accomplissement d'une étape dans tout ce projet une première marche ici qu'on gravit et pour laquelle on peut se réjouir un franchement là vous pouvez ressentir de la satisfaction de l'optimisme aussi pour les possibilités à venir c'est comme si vous voyez vous aviez un sorte de cadeau entre guillemets de l'univers pour vous encourager à avancer justement sur ce chemin d'autant plus que là vous avez l'air quand même d'avoir des fondations assez solides beaucoup d'entrain d'enthousiasme maintenant c'est sûr qu'il restera encore des efforts à fournir des choses auxquelles il faudra bien adapter entre guillemets votre projet pour pouvoir le mener à terme donc vous y êtes pas encore complètement mais en tout cas on vous encourage ici donc félicitez vous maintenant moi cette carte elle me fait penser aussi alors à plusieurs choses voyez il y en a un ici qui a l'air un petit peu on va dire pauvre il manque une chaussure il tend la main et ici il a un roi qui est en train voilà de lui donner carrément sa couronne donc on peut penser aussi à une demande de mariage d'engagement mais on peut être également ici dans cette position là pour tout simplement présenter des excuses à l'autre parce que comme je vous l'ai dit 1 ils sont pas tous les deux au même niveau il y en a peut-être un justement qui était beaucoup plus soumis on va dire à l'autre et là il est temps si vous voulez de remettre de l'équilibre de savoir faire des compromis de réparer ses erreurs si besoin voire même de les demander un finalement ces excuses parce que vous voyez quand même il tend la main après c'est aussi une manière de vous dire de les accepter peut-être aussi un si on vous les présente maintenant je suis en train de me dire comme vous êtes gémeaux ça peut représenter aussi deux parties d'où on va dire deux personnages un qui sont un peu comme ça aux antipodes l'un de l'autre bon on va voir là votre deuxième quinzaine de janvier ah oui alors vous j'ai voulu prendre cette carte il y a celle là qui est venue avec et celle là après qui a sauté pour la petite histoire alors pas de panique on arrive ici donc sur l'as de denier qui est quand même relativement chouette et une oeuvre de bâton ici ça vient en complément mais pour la peine je trouve que ça se parle vraiment les deniers on est ici davantage sur un plan matériel et financier plutôt dans des signes de terre taureau vierge capricorne les bâtons revient ici sur ce même plan et ce qui est marrant c'est que donc avec l'as de denier on vient parler d'un nouveau cycle 1 on est au 1 on commence quelque chose de nouveau sur le plan matériel et financier et ici en complément on vient parler justement de la fin d'une situation matérielle et professionnelle 1 donc c'est peut-être justement parce que on clôt ainsi qu'ici peut-être suite justement à des excuses à un rééquilibrage qu'un nouveau cycle ici sur le plan matériel et financier peut être enfin lancé puis on peut se dire aussi que de deux personnages on en passe à un pareil pour les signes je vous ai dit les signes de terre mais enfin on a quand même poséidon ici avec sa queue de poisson donc ça pourrait peut-être être aussi un poisson en tout cas comme tous les as on a ici voilà l'élan si vous voulez l'impulsion dont je vous parlais ici qui est bien lancé mais on n'est qu'au début 1 donc l'énergie elle est encore assez brut elle va être quelque part à modeler un peu comme une la question culte est vraiment comme un dieu hélas ici exprime vraiment une puissance une énergie vraiment qui préside au monde physique si vous voulez qui transforme la matière par le pouvoir créateur 1 donc là il y en a qui l'avait perdu il le récupère et du coup justement derrière on va dire il exploite ils le mettent en oeuvre voilà donc ici on peut parler de succès d'une ambition matérielle on peut aussi parler d'une naissance mais là on vient vraiment continuer sur cette notion d'accomplissement en vous disant justement que les énergies à ce moment là seront disponibles vous seront favorables si vous préférez l'argent vient on l'exploite bien donc il peut y avoir ici des rentrées qui vont justement pouvoir permettre entre guillemets ce nouveau départ alors ici comme on a le 9 de bâton 1 c'est vraiment comme je vous disais la clôture d'un cycle ce que là vous voyez bon ça a l'air quand même un petit peu chahuté alors à voir si pendant cette quinzaine y aura une semaine comme si une semaine comme ça un peu dire ça comme ça ou voilà si ça vient vraiment compléter en tout cas là il peut y avoir un peu plus de tension d'électricité on va dire dans l'air de chahutement de nervosité mais vous voyez il est presque au bout un là ici avec cette carte on parle de l'ultime épreuve de la dernière chose à faire avant de voir la lumière on va dire un peu au bout du tunnel donc s'il ya un moment qui est un petit peu difficile pour lequel vous pourriez presque perdre d'espoir où là où vous sentiriez peut-être un petit peu fatigué franchement tenez bon un rester centré comme ce bateau voyez sur la lumière sur les bâtons qui sont en feu ici qui sont faits pour l'emmener à bon port parce que vous y êtes presque donc gardez courage restez fixé sur vos buts donc ici ça peut être aussi on va dire la fin d'un travail et d'une collaboration ou d'une manière de travailler on va dire ensemble peut-être que certains ont envie de se lancer peut-être en solo un peut peut-être penser aussi à un homme ici qui pourrait vous donner un coup de pouce à voir mais dans tous les cas enfin voilà et pour du meilleur on va voir ici votre première quinzaine de janvier oula le 3 dp bon on revient ici sur un 3 qui pour info parle d'intelligence d'expression de communication de réunion et création maintenant bon pour être honnête comme on le voit la situation ici enfin la carte en tout cas est quand même vachement moins lumineuse que celle ci là c'est bien chargé derrière les épées on est ici davantage dans votre élément puisqu'on est dans l'air donc balance gémeaux verso 1 que vous on est donc ici davantage sur le plan mental de l'esprit pour présenter aussi le côté judiciaire légal administratif et on assiste ici à l'assassinat d'agamemnon par sa femme et son amant pas très joyeux comme ça comme carte maintenant on dramatise pas non plus s'il vous plaît on vous disait ici qu'il pouvait y avoir de l'attention alors je suis en train de me dire que il ya peut-être aussi tout simplement de l'attention à cause de ce changement là parce que même s'il est bon pour vous bas quelque part il peut peut-être être on va dire un petit peu moins pour d'autres personnes où ça peut risquer en tout cas de les bousculer de les déranger et ce qu'il faut savoir c'est que ici on parle si vous voulez de crever l'abcès c'est à dire qu'il y avait peut-être justement des tensions par rapport à certains plans qui étaient encore un peu trop intériorisés qui n'avait pas pris justement le temps d'être exprimé et ici paf on vient relâcher si vous voulez la tension un peu comme une dépression faire éclater si vous voulez les choses la vérité ce qui nous rassure le coeur des ressentiments de la colère cette tension justement donc ce qui est de chouette on va dire ça comme ça dans cette carte c'est que de toute façon il ya quelque chose qui devait être dit des choses qui devaient être libérées parce que ça aurait pas pu continuer comme ça du coup ben voilà comme ça va être exprimé ça va pas être sympa ça peut même être douloureux pénible ou triste mais au moins si vous voulez c'est sorti et que de toute façon c'était inévitable derrière vous allez pouvoir mieux avancer parce que de toute façon c'est pas en faisant l'autruche ou en mettant des des choses sous le tapis que ça peut le faire il ya un moment tapis voilà il fait une bosse et tout le monde le voit est ce qu'on veut vous dire surtout c'est que c'est bien joli et c'est honorable c'est compréhensible de vouloir un moment prendre sur soi mais si c'est pour après faire la cocotte minute et que ça pète bon c'est pas forcément non plus cas de mieux quoi après j'ai aucun jugement ici mais voilà il y aura un point en tout cas peut-être pendant cette quinzaine qui sera à aborder maintenant on vous prévient donc voilà vous n'êtes pas obligé de monter on va dire si haut en tension après voilà ça peut être deux personnes aussi qui viennent vous planter j'ai envie de dire un couteau dans le dos maintenant ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y avait non si on lui fait ça c'est parce qu'il a préféré sa gloire quitte à ce que ça lui coûte son propre enfant donc là on peut comprendre aussi que sa mère soit pas non plus super heureuse donc il peut y avoir aussi une notion de séparation un peut-être pour certaines personnes de peine de tristesse ou voilà ça peut être juste un relâchement des tensions comme je vous l'ai dit on arrête ou on sort justement d'une situation qui était un petit peu trop tendu et qui semblait surtout s'installer un peu comme une épée de Damoclès et on va pouvoir du coup envisager une suite ou une fin possible alors voyez on vous parlez déjà de compromis ici si vous n'avez quelque part pas envie de les tenir enfin ne faites pas de promesses dont vous savez déjà on va dire d'avance que vous ne pourrez pas les tenir par exemple parce que si au final vous la tenez pas voyez bon à pas trop le faire après voilà cette carte c'est pas forcément pour quinze jours ça peut être un moment dans cette quinzaine où on vient ici pour moi vous avertir où on vous invite justement avec cette notion de droit à la communication pour l'éviter et d'ailleurs entre guillemets enfin c'est marrant si on peut dire ça comme ça voyez on avait deux hommes ici on peut les retrouver quelque part ici même si c'est pas la même chose mais accompagné ici d'une femme ou alors pourrait penser qu'ici c'est cette partie féminine puisqu'ils sont tous les deux en violet qui est la couleur également de la transmutation de la connexion aussi spirituelle on va voir la suite quand même et si vous avez le 5 de denis donc on remonte entre guillemets un petit peu d'un cran et comme ça comme une vague d'ailleurs on peut dire qu'il y aura quand même un petit peu de remous au niveau émotionnel alors le 5 de denis voyez bon on continue on va dire dans les cartes alors sombre moi je la trouve pas aussi sinistre on va dire que celle là là c'est juste que on est plutôt pendant la nuit d'ailleurs voyez il y a une jolie pleine lune vous aurez peut-être aussi une lunaison qui vous impactera davantage pendant cette quinzaine bien que de mémoire il me semble qu'il doit y avoir une pleine lune ou une nouvelle lune en gémeaux ici et cette carte elle me fait souvent penser à l'ermite un convoi comme ça dans le noir avec sa petite bougie en train de de partir en quête de vérité d'enseignement de leçons d'introspection et on a ici donc un personnage vous voyez qui a l'air pauvre alors je dis bien qui a l'air parce qu'en réalité il l'est pas et qui en train de s'enfuir comme ça un petit peu en catimini pendant la nuit d'une cité qui a l'air plutôt sécurisante d'ailleurs ici on revient sur le plan matériel et financier et pour continuer sur les nouvelles cette carte peut représenter la carte de la perte alors pareil c'est pas super sympa dit comme ça mais en réalité moi par contre je l'aime bien celle-là enfin plus que le 3dp dans le sens où si vous voulez bon bien sûr ça peut être une certaine forme de perte financière matérielle on peut penser aussi à un déménagement où on quitte véritablement un travail une maison un endroit un dans lequel on était plutôt en sécurité mais quelque part on va ici sortir de sa zone de confort donc c'est qu'il ya quand même une progression et ça peut représenter aussi quelqu'un qui quelque part dit au revoir à ses parts d'ombre à ses travers à ce qui va lui porter peut-être préjudice aussi jusqu'à maintenant et qui d'une certaine manière laisse son passé derrière lui maintenant ici on a une carte qui est plutôt lente qui peut évoquer aussi la notion de sacrifice peut-être que pour certains il faudra juste entre guillemets serrer la ceinture particulièrement pendant ce moment là ou accorder moins de temps à certaines choses maintenant on vous dit bien de faire attention de pas perdre non plus confiance en vous à ce moment là vous n'êtes pas ce que vous possédez puis on parlait de transmutation bas là c'est un petit peu comme si de l'idée on y passé réellement dans le sens où on vient vous dire ici qu'au lieu d'être votre pire ennemi soyez davantage votre meilleur ami ce moment sera peut-être une épreuve aussi pour certains il sera peut-être pas agréable mais qui sera nécessaire pour pouvoir évoluer véritablement pour vous transformer dans le bon sens puis ça peut être tout simplement abandonner justement certaines croyances limitantes certains schémas réactionnels certaines manières de faire peut-être aussi une relation un travail etc mais pour votre bien alors c'est sûr que là pour le mois de janvier ça a l'air un petit peu moins lumineux maintenant je vais vous montrer regardez la carte que vous avez derrière vous avez le monde et il y a vraiment ce ce truc si vous voulez d'accord des peut-être davantage on va dire les deux parties de vous même ou donner un peu plus de place à celle un peu plus lumineuse ou qui mériterait on va dire davantage votre attention le tout étant voilà de faire fusionner tout ça là il ya une vraie transformation et le monde quelque part ça représente aussi l'idéal qu'on veut atteindre donc ce sera une bonne protection malgré tout pour vous 1 pendant ce moment là je pense d'autant plus mais on vous pousse vraiment à l'expansion à l'ouverture à voyager ou à vous déplacer 1 à changer de lieu peut-être aussi pour certains si vous vous posiez la question et puis je vous parlais de fin de ainsi qu'ici le monde aussi c'est ça on revient sur cette notion ici d'aboutissement et comme c'est une encane majeure elle a une bonne influence donc on va dire que ça peut venir ici minimiser un petit peu dire les aspects négatifs que j'ai pu vous énoncer maintenant vous recommencez véritablement quelque chose de nouveau faut en finir avec l'ancien et je pense que c'est vraiment ça qu'on vient vous demander entre guillemets de clôturer au mois de janvier 1 de dire ce qui doit être dit de faire ce qu'il faut faire d'acter quelque part ses idées pour pouvoir tourner une nouvelle page et commencer un nouveau chapitre de sa vie vous voyez au final c'est pas si mal que ça c'est juste que là c'était un petit peu un passage obligé un petit peu comme cette dernière épreuve dont vous parlez ici pour pouvoir voilà abandonner ce qui ne vous convient plus et pouvoir passer à autre chose et puis viser surtout le meilleur maintenant si l'eau c'est les émotions pour ceux qui pourraient avoir entre guillemets des des soucis de santé ou avoir besoin on va dire de se détendre ou de se calmer n'hésitez pas à prendre un bain à faire de tout ce qui est hydrothérapie 1 ça peut vraiment vous détendre alors maintenant avec guérir avec les anges vous avez eu écoutez vos intuitions votre corps reçoit les messages adéquates venant du plan divin si alors ici on vient tabler donc davantage sur le corps ainsi vous passez votre temps à vous cogner c'était tout simplement vous manquez d'ancrage si vous avez mal davantage à un endroit ou d'un côté d'un autre ça peut avoir aussi une signification particulière je vous invite du coup à ne pas hésiter à consulter le dictionnaire des mots et des maladies pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en tout cas si ça arrive par le corps c'est qu'on s'est peut-être pas assez écouté ou qu'on a enfui refoulé aussi certaines choses et que du coup ça passe par le plan physique si vous voulez pour vous dire et oh j'ai ça comme message il faut que tu prennes conscience de ça faut que tu bosses dessus faut que tu fasses quelque chose parce que ça va pas pour rappel tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime maintenant ça veut pas dire que vous aurez forcément quelque chose de grave au niveau de la santé mais ce serait bien en tout cas d'y prêter justement attention après bien sûr les messages vous ne les recevez pas que via votre corps maintenant ici a priori ce sera peut-être un peu plus le cas on va dire que d'habitude peut-être aussi pour certains pour vous rappeler aussi d'en prendre soin parce que effectivement c'est le plan financier matériel mais de nice et aussi à la santé après ça ne vous empêche pas de rester ouvert on va dire aux synchronicités à ce qui vous vient aussi sous les yeux et si je vous dis ça c'est que d'autant plus vous avez derrière le chakra du troisième ailleurs ses parents voyez on assiste encore sur le 3 on qui est le chiffre aussi un des maîtres ascensionnés donc si vous en avez un vous aimez bien particulièrement je sais pas comme bouddha gandhi le christ marie etc n'hésitez pas non plus à faire appel à eux et là on vous dit vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaît sous la forme d'un ange d'une aura ou d'une vision donc il y en a peut-être aussi pour qui ça peut entre guillemets alors peut-être pas forcément tant se débloquer que se développer un donc fait attention aussi à tout ce qu'on viendra vous mettre sous les yeux à prendre peut-être en compte ce que vous ne voulez pas voir aussi c'est comme ça qu'on grandit et qu'on peut guérir aussi certaines choses et de fait évoluer peut-être pour qui voilà ça va s'ouvrir vont peut-être avoir des flash voire certaines couleurs comme on vous dit peut-être des auras vous verrez bien comme je vous l'ai dit gardez les yeux ouverts et puis maintenant concernant les anges de l'amour vous avez eu sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu alors je crois d'ailleurs que c'est les poissons également qu'ils ont eu et ça je me demande si c'est pas juste les taureaux avant vous aussi qu'ils ont eu cette carte alors sentiments romantiques c'est valable aussi bien pour les gens qui sont en couple que ceux qui ne le sont pas et on vient vous dire que voilà il y a peut-être eu des remous au niveau du coeur c'était à ce moment là les anges viennent vous rassurer en vous disant qu'ils sont là et qu'ils vont vous aider à vous guider alors il y a peut-être certains qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont quelqu'un en vue tout simplement et si vous demandiez si vous deviez aller vers cette personne ici la réponse est oui invité la proposez lui un rendez vous on vous y encourage maintenant si vous êtes en couple il ya peut-être aussi une histoire de renouveau alors c'est sûr qu'avec les cartes que vous avez franchement dans le plan sentimental on va dire on n'a pas trop perçu 1 les trois vous savez aussi ce que ça veut dire par rapport aux histoires de triangulaire on peut se dire d'ailleurs que justement il ya peut-être cette situation qui va enfin prendre fin et se régler maintenant avec cette carte un petit peu comme avec celle ci où lui tend la main quelque part et réclame son dû bah on vient vous dire que si vous attendez un renouveau de romantisme dans votre vie ben ça va être à vous aussi de le faire advenir un petit peu comme si on vous disait n'attend pas tout de l'autre donc même si vous êtes en couple rien ne vous empêche de vous refaire la cour de vous donner des rendez vous de ressusciter on va dire un petit peu voilà de désir si vous avez envie d'un dîner aux chandelles ben voilà fait le idem si vous êtes célibataire si vous en avez envie mais à fait le vote dîner romantique pour vous vous avez droit aussi de vous l'offrir même chose j'ai bien qu'ici on parle un peu de se vous serrez la ceinture mais vous pouvez aussi vous offrir voilà un massage un moment de détente ou demander à en avoir comme cadeau à noël et puis vous pouvez vous aider aussi l'affirmation suivante je suis follement aimé voilà qui pourra vous aider aussi à attirer la relation que vous souhaitez maintenant ça peut vouloir dire aussi à certains tout simplement qu'ils sont prêts à aimer à nouveau à redevenir peut-être aussi romantique ou avoir envie de repasser par ces étapes là à recommencer quelque part maintenant comme avec le monde un pas en restant chez vous vous allez rencontrer des gens donc n'hésitez pas à sortir à l'extérieur à fréquenter des lieux ou avoir des activités aussi extérieures et puis que vous soyez en couple ou non ou dans une situation compliquée derrière on vient vous dire quand même de rester optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour j'ai l'impression que si vous voulez c'est un peu comme si on vous disait que c'était en chemin mais c'est pas que c'est pas encore pour tout de suite c'est qu'il a ce travail là quelque part à faire pour pouvoir après être complètement on va dire disponible en accord avec ce que l'on veut ou ce que l'on attend aussi des autres et que ça a l'air quand même plutôt en bonne voie peut-être encore un peu de patience un pour certains mais idem si on vous demande de rester positif c'est parce que vous savez très bien que si vous passez votre temps dans votre mental à avoir certaines peurs et à les nourrir la seule chose que vous allez faire c'est de participer à leur création c'est beaucoup plus efficace et constructif de se concentrer et de nourrir ce qu'on veut voir arriver dans sa vie que l'inverse voilà maintenant concernant le point litho comme d'habitude je demande plutôt on va dire une pierre ici pour un mois donc la décembre et là plutôt janvier mais comme d'habitude vous les utilisez quand vous le sentez si vous les avez ou voilà et ce qui est marrant c'est que vous vous avez quand même eu deux fois du cristal de roche alors le premier il est en forme de mercaba qui est le véhicule énergétique qui permet de voyager d'une dimension à une autre en conscience et qui est aussi appelé véhicule spirituel ou corps de lumière qui permet donc d'accéder d'expérimenter d'autres niveaux de réalité ou de potentiel de vie qui équilibre et stimule les échanges entre les deux hémisphères de notre cerveau et réactive aussi la glande pénéale elle assiste dans le développement personnel c'est un outil très puissant qui favorise la guérison et la protection mais aussi d'augmenter vos vibrations de clarifier les corps énergétiques voilà bon maintenant avant de passer à l'autre comme on a vu cristal de roche le cristal de roche est plutôt on va dire un amplificateur émetteur récepteur qui aide au travail énergétique à l'intérieur de nous qui stabilise et harmonise également le corps éthérique ainsi que le taux vibratoire et qui aide au développement de facultés de dons comme le clair ressenti la clairvoyance etc donc on appuie sur la protection l'harmonisation le fait voilà de rééquilibrer les différentes parts de soi et énergie et puis pour le mois de janvier vous avez eu un de mes solides de platon ici vous avez le deux des cadres qui représente le grand tout l'univers l'éther le prana et qui est lié également au chakra coronal en qu'on pouvait retrouver d'ailleurs ici avec le violet alors avant de vous donner on va dire sa spécialité je vais vous dire déjà à quoi servent les solides de platon ils permettent de relier l'énergie des chakras à celle universelle d'augmenter le taux vibratoire d'optimiser le plan physique mental mais également émotionnel à renforcer les diffères encore si vous voulez mais également à libérer des mémoires et puis on peut les employés également alors en géobiologie mais aussi pour des soins maintenant celui ci il agit davantage sur le plan mental et sur les émotions afin de s'en libérer un vous voyez cette perte ça peut être juste une forme de libération il renforce la volonté harmonise le sommeil facilite la méditation son influence et douce et puissante il favorise le travail de recherche intérieure et d'évolution spirituelle voilà on est bien là dessus ainsi que la communication sur laquelle on revient donc fait attention ce que je sais qu'on peut être assez dur assez tranchant assez rigide un des signes d'air donc repensez bien à l'histoire de la cocotte minute il peut aussi décontaminer une pièce amplifier l'intention et dynamiser tous les chakras donc on en remet une couche encore sur cette histoire si vous voulez d'harmonisation et d'équilibre aussi des énergies bon écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidon j'espère que tous ces messages vous parleront vous aideront surtout au mieux et puis bien sûr je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année j'espère que tout se passera au mieux pour vous je vous fais tous les vues également pour 2020 je vous souhaite le meilleur et puis bah je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout également d'avance pour tous vos likes vos commentaires vos partages votre fidélité merci à tous du fond du coeur prenez tous bien soin de vous et puis à bientôt les gémeaux samasté